bah tiens on peut aller sur Clay Thompson si tu veux bien restons dans la lettre K Clay Thompson 30 minutes par match cette année 77 matchs 99 de true shooting plus donc moins 1% d'efficacité relative à la moyenne qu'on fixe à 100 99 pour aller à 100 bien entendu sur 24% du stage et c'est vrai que pour te lancer on est tout de même sur une saison compliquée où il a même perdu sa place de titulaire c'est peut-être le joueur que j'ai eu le plus de mal à classer même avec l'édition de l'an dernier parce que tu as un billet de la nostalgie qui est monumental chez Clay Thompson tu as un billet de la blessure qui te fait réfléchir également mais je l'ai classé en dernier et personnellement c'est peut-être à mon tour de recevoir les tomates mais je n'ai pas réussi à le mettre moi dans mon top 100 personnel donc ouais carrément ouais après j'ai vraiment je n'aime pas on va y revenir mais je n'aime pas le joueur qui devient je n'aime pas son manque d'adaptation et surtout je n'aime pas les compromis qu'il apporte qui deviennent de plus en plus grandissants pour le coup on a un scoring qui est unidimensionnel et qui devient largement trop prévisible on a un passing game qui n'existe toujours pas on a une présence athlétique et physique qui est largement en deçà qui décline on va dire je n'arrivais pas à trouver le mot qui décline assez fortement et on a une présence défensive qui n'existe plus du tout pour le coup ouais on est sur un déclin assez nettement mais je le truc c'est que pour moi il y a un truc majeur c'est les blessures on le sait malheureusement il a manqué deux ans il est revenu il a fait gagner un titre donc c'était génial mais on voit quand même une certaine tendance depuis trois saisons en fait d'une efficacité qui est bof qui est à peine au niveau de la moyenne alors que toute la force de son profil c'était justement d'être un mec qui avait un rôle limité qui n'était pas un créateur majeur qui était juste un espèce de lieutenant génialissime lieutenant plus si tu veux mais voilà c'est un profil où il a toujours été apporter des surplus d'efficacité incroyables et là c'est vrai que depuis la blessure on est juste au niveau de moyens de NBA et en effet le 3 points est un peu moins bon qu'avant mais bon on est quand même très bon qu'on est encore à 39% à 3 points sur plus de 9 tentatives donc on est sur une zone d'élite c'est juste qu'on est plus comme avant sur la zone pardon sur la zone un peu historique de 42-43% qu'ils pouvaient taper parfois quoi mais à la limite il n'y a pas une grosse différence la vraie différence comme tu l'as dit c'est que avant il était un peu plus une double menace de s'il y a trop de menaces s'il y a trop pardon s'il y a trop de pression défensive en sortie de mon écran je peux attaquer sur du dribble et aller au panier parce qu'en plus il était pas forcément explosif mais assez athlétique et puis une bonne taille donc il y avait un peu ce côté pour aller au panier un peu ou les cuts etc et depuis la blessure enfin la double blessure d'ailleurs au genou forcément il n'y a plus trop cette présence intérieure donc malgré le fait qu'il est encore élite à 3 points il manque un peu le dynamisme au scoring en fait et le côté complet c'est vrai qu'il a perdu cette polyvalence de tir qui lui faisait qui faisait de lui peut-être un des joueurs les plus dangereux off-ball en fait aujourd'hui il ne sort plus des écrans avec la même vitesse il n'apporte plus la même gravité il n'apporte plus la même peur parce que tout simplement il devient facile à se coûter il devient facile à suivre dans les écrans parce qu'il n'a pas la même explosivité et surtout il n'est plus capable de prendre ses tirs en sortie d'écran et ses tirs en mouvement qui font la beauté de profils comme Duncan Robinson et autres et aujourd'hui je préfère tous les jours avoir un shooter comme Duncan Robinson que Clay Thompson parce qu'il a juste une telle polyvalence de tir que Clay Thompson n'apporte plus qui perd intrinsèquement de la valeur et surtout qu'il perd de la valeur parce qu'aujourd'hui c'est sa seule valeur et surtout que son rôle en fait ce qui me fait perdre énormément de valeur chez Clay Thompson c'est que son rôle ne s'adapte pas c'est-à-dire qu'il a toujours un usage qui est important malgré un rôle qui ne convient plus et qu'il n'arrive plus à assumer il est à plus de 22% d'usage il est dans le 83ème centile et 83ème centile d'usage c'est des 3ème options offensives mais surtout qu'il est à peine à la moyenne NBA en termes d'efficacité le problème c'est qu'il n'apporte toujours aucun playmaking il a 2,3 assises par match c'est pas beaucoup il a 11% d'assises c'est pas beaucoup quand tu prends son ratio il a 0,5 d'assises par usage c'est toujours pas beaucoup et du coup il a une fuite d'efficacité il a une fuite de valeur il a une fuite d'utilisation et vu qu'il n'est plus aussi dangereux dans ses tirs en mouvement du coup il ne devient dangereux que par ses catch and shoot surtout et du coup si tu lui empêches d'avoir ses catch and shoot déjà que son handle il n'a jamais été très très bon son passing game n'a jamais été excellent non plus c'était pas grave à l'ancienne parce qu'il avait une telle menace de tir qu'il en était trop dangereux mais maintenant il n'a même plus le drive sa rim pressure elle est ridicule et en fait quand tu prends son quand tu prends son 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 nombre de drives son nombre de rim pressure etc c'est 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 pas assez quoi donc bah intrinsèquement en fait il perd de la valeur il perd de la valeur il perd de la valeur quoi donc et on l'a vu parce que son rôle a shooté après l'All-Star Game où t'as des Kumingas qui ont pris de plus et plus d'importance dans le système de Steve Care t'as des Podzemski qui lui ont été préférés par leur valeur de playmaking et c'est dommage quoi donc non mais je te rejoins il y a un peu cet aspect où alors pour le coup je suis moins sévère que toi sur le shoot et sur le côté je pense qu'il a encore une très belle menace à 3 points sur les sorties d'écran et ce genre de choses et d'ailleurs il les met encore pas mal comme dit quasiment 40% entre 9% à 3 points voilà c'est quand même c'est quand même solide et j'ai quand même de bons souvenirs même quand il allait sur le banc de bah c'était aussi un moteur d'attaque de la seconde unit de par un peu des sorties d'écran de par des systèmes comme ça bon c'est pas la folie mais c'est quand même de la création offensive en tant que moteur de la seconde unit mais après comme tu l'as dit il manque il manque ce qu'il pourrait compléter c'est à dire que avant bah si tu mettais trop de pression il pouvait aller au panier lancer franc ou lay up pour punir si t'étais trop agressif sur le shoot ok donc ça il l'a plus trop et puis même le passing aussi t'en as parlé il peut pas non plus punir ses pressions et être un vrai moteur complet d'attaque par son passing parce que tu vois c'est ce qu'on aime bien aussi avec Duncan Robinson il a développé le passing donc quand il fait ses sorties d'écran ok c'est pas des pick and roll un peu classiques de portant de balle mais ça crée de l'attaque parce que il attire de la pression il crée un décalage mais surtout il est capable de l'exploiter et c'est ce qui manque un peu avec Clay Thompson c'est ce côté passing c'est ce côté faire des bonnes lectures ressortir la balle et créer du jeu en fait donc c'est un peu un peu dommage mais j'ai surtout l'impression que enfin je pense que j'ai l'impression que ces velléités offensives t'énervent un peu aussi cet aspect de de ne pas vouloir vieillir en un sens et l'autre aspect c'est peut-être qui est peut-être le point charnière c'est aussi la défense parce que parce que là aussi on a eu un glissement en termes de valeur et de niveau qui sans doute vient un peu un peu descendre sa valeur qui était plus haute avant sa valeur générale je veux dire bah c'est ça c'est que moi ça lui qui était toujours catégorisé comme ce défenseur run ball assez exceptionnel on se voit de ces fameux matchs contre Kyrie Irving pendant 2-3 ans de suite moi j'ai toujours le souvenir de ce match de Noël où vraiment c'est quand il se prend le game winner sur la tête mais il est exceptionnel mais aujourd'hui il se fait passer par ses mêmes profils de manière assez scandaleuse après il n'a jamais fait même aujourd'hui il fait très peu de fautes finalement mais il n'en a jamais trop fait dans sa carrière mais c'est juste qu'aujourd'hui il se fait ouvrir donc tu ne peux pas le mettre sur des petits comme Kyrie parce qu'il n'a pas la vivacité d'avant donc tu es peut-être tenté de le faire jouer un peu plus proche du cercle mais moi personnellement il ne m'a jamais convaincu off-ball donc du coup je perds de la valeur et en fait même quand tu fais le comparatif quand tu regardes un peu les chiffres sur Cleaning Legras en défense tout est bleu tout est bleu parce qu'il est dans le 36ème centile en point par possession adverse il est dans le 14ème centile en turnover percentage adverse c'est à dire qu'il n'est même pas actif et il n'est pas créateur d'attaque donc du coup tu ne sais pas trop quoi en faire et j'avais voulu regarder un peu Podzemski qui n'est pas non plus considéré comme le défenseur du siècle j'ai un peu regardé les on-off de ces deux-là et il perd au change le defensive rating de Clay Thompson sans Podzemski il est à 118 c'est pas fou et le defensive rating de Podzemski sans Clay Thompson il est à 108 tu prends un moins 10 de net rating dans la tête donc c'est pas simple pour Clay Thompson en tout cas et donc si on va vers le classement je suppose qu'on va être vers le bas alors c'est ça ? moi je l'aurai tout en bas tout simplement tu l'aurai après la 10ème place qu'on a donc après Kigan Murray Bogdanovich et Mike Conley mais je pense vraiment que il n'est pas fini parce que je pense qu'il était dans un rôle qui n'était pas le sien et que peut-être qu'utiliser autrement par Jason Kidd ça peut être pas mal mais moi aujourd'hui je pense que personnellement il serait tout en bas je dois dire que ça me paraît sévère de prime abord peut-être que je le suis non non mais après c'est vrai que encore une fois on évalue la performance 2024 on n'évalue pas ni avant ni après et c'est vrai que on prend aussi tu vois de facto si t'as un mec en surchauffe tant mieux pour lui on évalue la performance donc ça fait partie on le prend en compte et la sous-chauffe aussi pourquoi est-ce que je dis ça c'est qu'en effet on n'est pas hyper efficace Bogdanovic et Kigan Murray ne font pas non plus des bonnes séances d'efficacité je crois qu'ils sont tous à peu près au même niveau alors que d'habitude Kigan Murray en 2023 il pétait un peu plus haut ou Bogdanovic aussi parfois donc pour moi il y a un peu bataille là-dessus parce qu'aucun n'est vraiment à ce point efficace mine de rien mais c'est vrai que Bogdanovic a un peu de création offensive en plus en termes de passing et tout donc c'est vrai je veux bien admettre pour Bogdanovic Kigan Murray ouais non c'est vrai Kigan Murray tu me diras aussi c'est un peu pareil Murray c'est quand même une valeur positive en défense alors que Cleet Thompson ne l'est plus donc ok ça me paraît sévère mais quand on y réfléchit ça a du sens de le mettre derrière peut-être que je suis sévère et comme quand certains ont tendance à le survaloriser par rapport à ses glorieuses années peut-être ai-je tendance à le sous-valoriser justement par rapport à ses glorieuses années où je lui tape dessus un peu trop fort non non mais comme je te dis quand on y réfléchit comme ça quand on poste sur la table il n'a pas le passing de Bogdanovic il n'a pas la création même plus générale de Bogdanovic et par rapport à Kigan Murray il n'a pas la défense après il ne sera pas dernier du classement il ne sera pas dernier du top 100 rassurez-vous il y a encore 17 épisodes à venir je pense qu'il y aura des pires qui viendront mais ok mettons-le là vu que ça a l'air cohérent et donc on peut terminer par un petit quiz si tu veux bien nous sommes le 1er novembre 2023 est-ce que tu te souviens c'était un buzzer de Clay Thompson contre les Sacramento Kings justement cliquer sur le terrain est-ce que tu es capable oui il les adore est-ce que tu es capable de citer qui est sur le terrain au moment de ce buzzer 8 heures 1er novembre 2023 tout début de saison donc du coup on est en début de saison on est sur une fin de match donc Stephen Curry sur le terrain oui tout à fait avec Clay Thompson du coup Wiggins n'était pas encore revenu il me semble donc je vais te dire non il n'y a pas de Wiggins à l'intérieur je vais te dire Draymond Green en poste 5 je pense que Podzemski n'avait pas encore la confiance de tout le monde non tout début de saison qui est-ce qui jouait beaucoup Chris Paul Chris Paul en effet sur le terrain et le dernier c'est le créateur de Pinocchio Gepetto comment il s'appelle Gepetto qui s'appelle Gepetto les initiales avec un accent anglais ça donne quoi Gepetto Gary Payton GP2 ouais tout à fait c'est Gary Payton qui est sur le terrain je m'excuse pour les indices mais moi ma question c'est que tu as un document chez toi où tu écris les jeux de mots non non j'ai un cerveau malade donc c'est que de la spontanéité malheureusement il y a une trace papier de cette folie furieuse côté Kings alors côté Kings je vais dire on est sur une fin de match ouais si c'est Golden State qui est à la base je vais tenter mon pari en premier je vais dire Davion Mitchell tout à fait exactement je vais dire Domantas Sabonis quand même Harrison Barnes et Keegan Murray oui tout à fait et je vais dire D'Iaron Fox en poste 2 non c'est un moine qui est sur le terrain c'est Malik Monk Malik Monk exactement le Monk est sur le terrain donc voici pour ce buzzer 8h de tout début de saison